Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et à peine arrivé, j'ai déjà un follow. Alors, merci, vas-y, c'est bon, pour ton follow. J'espère que tu vas bien et j'espère que ce que tu vas voir ce soir va t'intéresser. Je vais commencer justement par faire la fête au follow encore, parce que de ce que je vois dans le chat, en fait, nous avons eu quelques follow dans la journée. Donc, merci à Doxper, merci à Humboldtux et à Corben pour vos follow. Ça me fait très, très plaisir. Je vais en profiter un petit instant, vu qu'on est en début de stream, pour réajuster un peu la caméra. Hop, voilà, là, on est bon. Mon retour vidéo, hop, ça, c'est bon. Eh, salut, Studio Cyanotype, toujours fidèle au rendez-vous. Hum, ok, j'ai le retour vidéo. Hum, je suis en train de finaliser les préparatifs, à savoir installer les machines virtuelles qui vont servir au CNC. Et justement, on va parler un peu plus de ce qu'il va y avoir ce soir. Donc, résumé du projet, de son objectif, il s'agit de faire une sorte de maquette de compromission de machines en créant une mini, entre guillemets, un mini botnet utilisant Mirai, qui est donc, en fait, un botnet qui, si j'ai bien compris aujourd'hui, n'existe plus. Ou en tout cas, s'il existe, c'est pas l'instance historique de ce botnet. Puisqu'en fait, le code source de ce botnet a leaké, a fuité, pour être en français. Et en fait, ce qui a fuité comme code source, c'est non seulement la partie qui va s'introduire sur les victimes, en fait, mais aussi le système de commande et contrôle, ce qu'on appelle en abrégé le CNC, pour commande and contrôle. Et donc, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai effectué l'installation des victimes, en fait, des futures victimes, en installant des machines virtuelles avec des identifiants faciles à trouver en SSH. et même, j'ai pu installer Telnet sur certaines d'entre elles. Alors, à l'origine, le botnet Mirai, il visait plutôt des, j'ai envie de dire, de l'IoT ou des petits routers ou des trucs embarqués qui avaient plus des processeurs de type ARM ou MIPS, des petits trucs embarqués, quoi. Et c'était fait pour, justement, pour que le binaire qui vient être déposé sur ces machines est statique pour ne pas avoir à dépendre de quoi que ce soit sur ces systèmes embarqués. Là, on va être un peu plus facile en théorie, parce que ce sera du x86 et du x86-64, mais on ne sait jamais. Toujours est-il que le code source étant disponible, normalement, on peut le recompiler sans problème. Bien, ça, c'est fait pour l'introduction. Je vais prendre un petit instant pour signaler que le stream a commencé sur les réseaux sociaux. et je vais commencer par Twitter. Je vais faire ça en direct. J'espère que ça ne pose pas de soucis. Allons-y. Bonsoir, Corben. Alors, maintenant que tu es arrivé, bon, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas encore arrivé, mais encore merci pour ton follow. Ça me fait très plaisir. Où en étais-je, moi ? Oui, je voulais tweeter qu'on est en live. D'abord. Alors. Deux streams. Deux streams. Deux streams. Deux streams. Deux streams. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et voilà. Bien, bien, bien. Allons-y. Où est-ce que j'en étais, moi ? J'étais en train de finir d'installer les VM, donc. Hop. J'aurais pu, d'ailleurs, j'aurais pu cloner, faire une installée et la cloner. Mais j'ai lancé deux installs en même temps. Comme ça, au moins, je peux paramétrer l'adresse IP qui, donc, sera statique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre. Hop. On va prendre ceci. Alors, ceci, c'est le résumé du réseau du HomeLab. Je vais en profiter pour mettre un petit truc foncé ici. Ça, on enlève. Et on va caler un petit peu plus, comme ça, histoire de s'assurer que le chat sera lisible. voilà. Donc, ceci est tout le labo virtuel qui est présent sur une seule machine. Et on a donc ici toutes nos machines vulnérables. Et je suis en train d'ajouter dans ce réseau-là, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Tiens, ça me fait penser que cette machine-là, il faudra que je la réinstalle. Hop là. Allons-y. On va faire... Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Alors, pour faire le schéma, j'utilise drop.io. Le grand classique. Hop. Je l'ai déjà choisi son IP. Je vais peut-être zoomer un peu, d'ailleurs. Tiens. Est-ce qu'on a moyen de zoomer là-dessus ? Si, on peut. Si je zoome à 125. Ouais, non. Allez, 150. Hop. Voilà. C'est mieux. On est de ce côté-là du réseau. Voilà. Donc, lui, c'est Mira et Thierry 1. Et ensuite, on clone. Et lui, c'est le 12. C'est Mira et Thierry 2. Hop. Voilà. Comme ça, on sait à peu près où sont nos victimes et où sont nos attaquants. Pendant ce temps, hop, on termine l'install. Je suis un peu à l'arrache. Mais, déjà, je ne démarre pas l'installation au moment où je démarre le stream. Ce qui n'est pas trop mal. Et d'ailleurs, quand je dis que je suis à l'arrache, c'est que j'ai complètement zappé un truc. C'est la musique. Puisqu'on va quand même essayer de passer ça tranquillement en musique histoire d'avoir un peu d'ambiance. Hop là. Allez. J'espère que ce n'est pas trop fort. Hop là. En fait, d'après le truc, l'audio du bureau est inaudible. Alors. Est-ce que j'aurais... si je repasse comme ça non plus. Hop là. Bonsoir, X2mer01 et salut nos screen found. Alors. L'audio du bureau, l'audio du bureau. Débienne, c'est la vie. Alors moi, je suis plutôt Team Fedora. sur ma machine. Alors ça, c'est la machine du Homelab qui est fraîchement mise à jour en Fedora Linux 35. Et à ton grand désespoir. Ça va, je fais assez de Debian toute la journée. T'inquiète pas. Je suis tristesse et désespoir. Je suis tristesse et désespoir. Pourquoi est-ce que l'audio du bureau ne s'affiche pas dans le... System Sound. On est bon. Vous entendez pas la musique, je suppose. Non. Dommage. Alors. Je vais prendre un petit instant pour configurer ça. Me permettre au passage de patienter et que les VM s'installent. Voilà. Là, on est mieux normalement. Faudra que je pense peut-être, lorsque je mettrai cette vidéo-là sur YouTube, à... Comment dire ? à baisser le son à cet endroit-là pour éviter les ennuis. Bien. Et donc, bien entendu, sur la machine qui fait le stream. Pareil. On a mis à jour ça hier. Hop là. Alors. Configurer le Package Manager. Désolé. C'est un peu à l'arrache, mais comme ça. Allez. Oui. Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, 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 non. Bon, bah non. Use Network Mirror Yes. Ah, c'est pour ça. Hop là. Hop. Use, non, 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 on ne sait jamais. Hop. Allez, zou. On ne sait jamais. On prend les Backport aussi. Bien. Bien. Pendant ce temps, pendant ce temps, on va aller regarder, on va aller regarder un truc. C'est le code source de Mirai. Alors. Et alors, le code source de Mirai, on le trouve sur GitHub. Figurez-vous. Hop. Allez, on va pousser ça là. On va pousser ça là. Et donc, on le trouve sur GitHub. Je vais vous envoyer tout de suite le lien sur sur le chat. Hop. Et je vais l'ajouter sur le canal Discord dans les liens du live. Voilà. Donc, le canal Discord qui est accessible, vous avez le lien sous le... Je vous avais le lien dans l'overlay. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que, voilà, on a tout ce qui a... Tout ce qui a fuité comme... Comme code source de Mirai. Qu'est-ce que tu entends par futur, nos screenfarm ? Hop là. Futur Mirai ? Ouais. Bah, en tout cas, c'est... Voilà. Le code source qui a fuité est là. Alors, je sais pas s'il y a forcément toutes les informations. Ah. Ah, en japonais, Mirai, ça veut dire futur. D'accord. Ah bah, tu m'apprends un truc. Je suis content. Tiens, j'ai appris un truc. Je... 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 Pour être... Complètement transparent. Je n'ai jamais essayé d'apprendre le japonais. J'ai... J'ai essayé il y a très longtemps d'apprendre le mandarin. J'étais... J'étais au collège à l'époque. J'étais en classe de 3ème. Et pour être complètement... Complètement transparent. J'ai dû tenir... Peut-être 4 semaines. Et encore. Et... C'est pas facile. Alors. Alors. Hop là. Hop là. Alors. Normalement, il y a du C, il y a du Go, il y a du Shell, je crois aussi, dans le code source. Et dès que j'aurai terminé l'installation, on va installer Git et on va cloner tout ça. Alors. Si on se balade un peu dans le code source, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Déjà, on a des scripts. On a un script de cross-compilation. Qu'on n'utilisera pas forcément vu que moi, je vais tout compiler en... en x86 et x86-64. Alors, remarque qu'il est là. au moins en i586, ça pourrait être pas mal. Il y avait quoi d'autre dans les scripts ? Ah, il y a un truc pour initialiser la base de données. Il y a des images. Il y a un PNG. D'accord. Bon, c'est pas forcément utile dans l'immédiat. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un build.sh, on a un prompt.txt. Alors, le prompt.txt, là, il est plutôt en russe. Et dans le build.sh, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, donc, c'est du GCC, du C99. Donc, ça, c'est plutôt pour compiler les bots. Donc, la partie compromission. Le binaire qui va être sur les victimes. Et il y a du Go. Scan, listen. Donc, on a quoi ? On a les tools qui sont là. Voilà, on a du C, on a du Go. Wget.c. Ahaha. On a quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il dit ? Tac, tac, tac. Warning. Ouais, ok. ForumPost.txt ou ForumPost.md. Alors. Requirement. Bare minimum. Deux serveurs. Un pour le CNC plus MySQL. Un pour le ScanReceiver. Bon. On va y aller avec le bare minimum. J'ai deux VM avec quatre vcpu et huit gig de RAM. Alors. Ah, d'accord. Il faudra aller taper dans resolve.c. Resolve.h. Alors, est-ce qu'il y a un... Oula. Alors, déjà, 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 ça va falloir que je le change. Parce que moi, ce que je veux, c'est éviter de sortir sur Internet avec ce truc. Déjà, ça, il faudra que je le modifie. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre là-dedans ? Je vais peut-être zoomer. Ce sera peut-être plus sympa pour la... Alors. Donc là, a priori... Alors, il nous dit quoi ? Instruct Resolve Entries. Resolve Domain to Host Name. Moi, ce que je veux voir, c'est quel host il va essayer de contacter, en fait. Parce qu'on a vu qu'il essayait de s'adresser à Google DNS en direct. Tac. Bon, ça doit être ailleurs. C'est bizarre, ça. Alors, à moins que ce soit plus ou moins... Bon, on va bien voir. J'aimerais vraiment qu'ils finissent leur install, les deux autres. Parce que du coup, je suis obligé de patienter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Que les bots vont brute-forcer du telnet. Ok. Ils vont brute-forcer que du telnet, pas du SSH ? Pourtant, j'ai vu... J'avais dans un stream précédent installé un... Mince... Un... Un... Un Onipot. Et on avait vu pas mal d'instances de Mirai venir brute-forcer le Onipot. Et pourtant, le... Je crois que le Onipot était... Le README te dit juste qu'il utilise... Pour résoudre le hostname du CNC. Mais le hostname, il devait être référencé ailleurs. Effectivement. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Brutal résultat, c'est Arsene by default. Sur le port 4801. L'utilitaire appelé scanlisten.go. Dans les tools. Ok. Ah ouais, quand même, 500 résultats par seconde. Ah, ça doit faire mal. Alors, configurer le bot. Bah tiens. Hop. Table.h. Et voilà. Et ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors. Alors. Name server. Port to connect to shell enable system sh. C'est intéressant tout ça. Alors, voyons voir ça. Il dit quoi exactement que... Table.c, table.h. Donc le table cnc domain. C'est le domain name du... D'accord. Alors. Ah ouais, donc en fait, il y va en mode... Hop là. CNC.changeme.com Report.changeme. Alors ça, c'est cool. Parce que comme j'ai mon propre DNS dans le homelab, je vais pouvoir mettre... Je vais pouvoir laisser ces noms de domaine et les mettre à l'IP que je veux. Donc ça, ça peut être très 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 pratique. Save string youtube.be C'est quoi ça ? Si ça se trouve, c'est un recrawl, vous allez voir. Je vais le découvrir avec vous. On va se mettre ça ici. Hop. On va bien rire. Ah bah dis... Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? En fait, il a utilisé comme... Comme... Hop. Je veux pas me faire... Je veux pas me faire... Strike. Mais... J'aime beaucoup. Le truc, pour s'assurer qu'il tombe bien sur... Sur un truc sur Internet, il a... Il vérifie que c'est... Qu'il arrive à contacter Google et à lancer recrawl. Ok. Ok. Le créateur de Mira, il y a de l'humour. J'avoue, c'est... C'est pas mal. Ah là là. Allez, on y est presque sur les VM pendant ce temps. On est... J'ai presque fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les... Donc, le numéro de port, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des trucs... Non, il... Non, il précise pas ce qu'il y a derrière. Je... J'avoue, je... Intérieurement, j'en rigole encore du recrawl. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Hop là. Donc le table, CNC, port, port, connect, tout, 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 tout. Il y a un truc qui s'appelle... Ah, c'est l'outil qui permet de faire... Ok. Alors. On this inside mirai directory build.sh debug telnet. Ok. Ah, et puis d'accord, il peut... D'accord, il fait... D'accord, l'outil donc permet de faire la... La partie... La partie obfuscation. En fait, il fournit l'outil d'obfuscation pour... Pour remplir... Pour remplir tout ça. Ça, c'est cool. Le truc est vraiment complet, en fait. Hum... Et donc, a priori, il me faut le serveur MySQL, le client, une database. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis installé des Debian, c'est que je me suis dit, au moins comme ça, ce sera... Comme la plupart des... Pas mal de gens s'attendent à ce que ce soit une Debian ou une Ubuntu, bah hop. Voyons voir ce que ça donne, ce lien-là. Hop là. Allez. Ah, une longueur available. Dommage. 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 Hum... Et donc, créer la database. Ok. Et ensuite, il dit de créer un utilisateur, c'est ça ? Ouais. Allez. Nous disons donc, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je démarre une première machine. Qu'est-ce que ça va donner ? Oh, bah, elle a déjà démarré, dis donc. Alors... Donc, je vais pouvoir installer... Alors, je vais... Hop, je vais revenir ici. Qu'est-ce qu'on a installé ? Hop là. Non, je vais le mettre ici. Comme ça. Voilà. Et lui, je vais le mettre là. Plutôt au milieu. Alors, la blague, c'est que c'est pareil, j'ai mis des identifiants bidon sur cette machine-là. Voilà. Alors, je pense qu'à la place de MySQL Server et MySQL Client, ils devraient m'installer MariaDB plutôt. Voilà. Euh... J'ai peut-être déjà fait un APT update. Non, il a vraiment rien. Hop. MariaDB. Allons-y. MariaDB-Serveur. C'est très bien, ça. Maria... Attends, on va peut-être me zoomer un petit peu. Voilà. MariaDB-Serveur. MariaDB-Client. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va installer Git et puis on va cloner tout ça. Voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire pour me faciliter la vie sur les copier-coller. Je pense que ce que je vais faire, c'est installer, c'est activer une console en série. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Comme ça, au moins, je vais pouvoir faire du copier-coller facile selon les cas de figure. Il faut juste que je trouve le... le bon truc. Hop. Alors, nous disons donc... cmdline, linux... Alors déjà, moi, je vais mettre en verbose. Voilà. Je vais remettre un console égale un TTY 0, qui est le classique. Console égale un TTY S0 pour le série. 19200N8. Ça va. Pas mal, ça. Ensuite. Grub terminal, serial. Hop là. On va reprendre. Hop. J'étais en verbose, je disais. Hop. Et ici, il faut console égale un TTY 0 pour garder la partie graphique. Et donc, ici, on est serial. Voilà. Et je rajoute un GRUB underscore serial underscore commande. Egal. Alors, serial. Avec la vitesse. 19200, on a dit. Egal 8. Et. Hop. Parity. Egal. Je crois que c'est un. C'est ce qu'on appelle... Ah non. Parity. No. Hop là. C'est le bit de stock qui est un. Hop. Bien, bien, bien. Une fois que ça s'est fait. C'est pas un S en majuscule pour le TTY. Alors. Effectivement. C'est bien vu. Bien vu. Hop là. Voilà. Et ensuite, un update GRUB. Alors. Non. Elle est pas super lisible. Si je le remets en... On va dire. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Mais c'est un peu petit. Ce sera plus sympa une fois que c'est en... Alors ça, c'est juste la partie boot. Euh... Et... Si je refais... Directement. Je crois que via système D. Et... On peut faire un système CTL. Enable. Serial-getty. Avec deux T. Aro. Et... Arrobase. Cty. S. Zero. Point. Service. OK. Et ensuite, on le start. Hop. Et normalement, si dans ma console, je vais dans... dans le serial 1 parfait et donc là ce que je peux faire c'est que je peux faire hop voilà et normalement si je scale display ça change pas grand chose mais bon au moins je l'ai là par contre je peux pas zoomer je crois c'est un peu ennuyeux il faudrait que je vois si je peux pas me modifier alors et ce que je voulais faire c'était aller faire un apt install go bon alors peut-être un apt search c'est peut-être golang c'est ça golang oula il y a plein de trucs allez vas-y file moi tout et on voulait git aussi pour pouvoir git clone le repo allons-y hop bon il prend son temps j'aurais peut-être dû préparer ça il y a quelques jours j'espérais le faire aujourd'hui et puis et puis malheureusement je l'ai fait à la dernière minute qu'est-ce qu'on a d'autre sinon setting up building CNC plus bot ouais donc a priori en moins d'une heure my bot not connect fix it hop parfait est-ce que j'ai des mux là-dessus non allez comme ça au moins c'est fait on va pouvoir faire des trucs un petit peu plus oh mais attends la fenêtre est toute petite si je fais ça flûte bon allez hop ouais la fenêtre je suis en train de me dire que ce que je peux peut-être faire c'est prendre hop une autre de mes VM qui a un environnement de bureau qui est pas très loin elle est où non j'en ai fait quoi je la retrouve plus hop là voilà hop on va prendre un navigateur et si je vais ici je fais un copier-coller je sais plus si j'ai le copier-coller entre les VM non allez hop et je cherche dans GitHub comment il s'appelle lui c'est gigant blind mirai-source-code donc mirai-source-code hop hop ensuite hop zut j'avais déjà préparé le truc exprès voilà donc j'ai dit 10.5.0.11 ah flûte j'ai pas autorisé le route à se connecter en distance bon bah c'est pas grave on va se connecter en tant qu'utilisateur voilà hop t'es mieux que ça voilà ensuite allons-y allez 20h41 on commence enfin à cloner le code source qu'est-ce qu'on a donc qu'est-ce qu'il disait à la fin dans le forum post.md ça c'est le truc d'origine d'accord bon ça c'était un peu mieux alors .slash build.sh tiens on va déjà commencer par ça tiens hop là il est où le build.sh remarque ça doit être un petit peu plus lisible comme ça il disait quoi debug debug telnet ah bah c'est écrit inirai folder allez debug telnet et là normalement il devrait chouiner et me dire eh au fait j'ai pas le compilateur voilà il me manquait le dé alors normalement sous devienne si je fais un apt install build.sh je devrais avoir tout ce qu'il me faut non alors à moins que ça build.sh ouais c'est ça hop déjà on va essayer de compiler le truc sans modif et ensuite et ensuite on essaiera de faire des modifs hop ok allons-y hop commande en train de mips gcc ah euh 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 bah on va aller chercher euh parce que euh 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 Allez, je préfère encore qu'ils me compilent les trucs pour Mips et Armes, plutôt que... Alors... A priori, GCC-Armes... On va prendre quoi ? Gnu-E-A-B-I. Et puis après, on va prendre le HF aussi. Allez. Oula ! Heureusement que j'ai fait des VM un peu grosses. Parce que punaise, il va falloir en installer des choses. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai dû rajouter du disque sur la VM Cali Linux. Je l'avais mise à 20 Go et en fait, ça défilait assez vite avec les mises à jour en fait. Pour l'anecdote, si je fais un petit df-h là... J'ai dû rajouter un disque pour faire un Slash Home, c'est pareil. Parce que... Parce que là, il me fait... Il me fait VDA1. Bon, ça, c'est Slash Boot. Il est où ? Ah oui, c'était un LVM. Mais voilà. Je suis déjà à plus de 80% occupé. Hop ! Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ben, le HF. Voilà. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, merci pour le follow Michael R78. J'espère que tu passes un bon moment avec nous. Et bienvenue sur la chaîne. Alors, une fois qu'il m'a fait ça... Une fois qu'il m'a fait ça... Si je repars sur le... Bon, il devrait y avoir encore d'autres trucs qui... Alors... Il me dit quoi ? MIPS, GCC... Donc, GCC-MIPS. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça aussi. Tiens, allez, hop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Arm V4, Arm V6. Et il disait qu'il ne trouvait pas le package. Go SQL Driver. On va y aller étape par étape. Déjà, les différents compilateurs, les différents cross-compilateurs. Même si on ne s'en servira pas vraiment, c'est toujours amusant quand même de le compiler pour beaucoup de... La portabilité, c'est important. Hein, Corben ? Je ne sais pas si tu es encore avec nous. Oh, vous êtes déjà 11 ce soir ? Non, je disais, la portabilité, c'est important, Corben. C'est important de pouvoir compiler pour plusieurs architectures sans souci. Ce que certains systèmes d'exploitation sont parfaitement capables de faire. Alors, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la private joke entre Corben et moi, c'est que Corben est un contributeur régulier à un système d'exploitation qui s'appelle NetBSD. Et qui... Mais on n'a pas besoin de botnet sur BSD, effectivement. Et donc, Corben est développeur NetBSD et... NetBSD est un système d'exploitation qui, entre autres, met l'accent sur la portabilité. Ça pourrait être amusant, d'ailleurs, que je fasse ça peut-être... Mais je ne veux pas voler la vedette à I1000 en faisant des lives NetBSD aussi. On avait quoi ? Donc, je disais Arm V4L et Arm V6. Non, je voulais faire du search. GCC-Arm V4. Ok. NetBSD est amour. Oui, effectivement, je suis assez d'accord. Arm V4L, c'est V4L, c'est ça ? Non, c'est Arm V4L-GCC. Ah là là. Arm V4L-GCC. Non, je ne l'ai pas. Il va falloir que j'aille le chercher, alors. Debian, on a dit Arm V4L-GCC. C'est quel package qui file ça ? Ce serait Arm V4L... Oula. Je vais peut-être aller tout simplement virer les parties armes. Parce que sinon, je vais installer masse de... Ouais, parce que ouais, bon, ok, compiler GCC, ok. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ouais, bon, je pense que je vais faire ça. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller tailler dans le code source. Je vais lui dire, vas-y, viens-moi tous les... Non. Hop là. Alors. Compile bot. Alors, bon, le i586, ça m'intéresse. Ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. PowerPC non plus. Et SH4, je ne connais pas non plus. Ok. Ensuite. Quelqu'un utilise NetBSD à Paris 1000 ? Ben oui. Corben et moi, en l'occurrence. Alors là, ce soir, je ne suis pas sous NetBSD, mais streamé sous NetBSD, je ne suis pas sûr que j'arriverai à le faire. Mais par contre, j'utilise NetBSD pour pas mal de petites machines de type serveur. Mon blog tourne sous NetBSD. Le site web de mon blog, le serveur web, c'est du NetBSD. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Paf, donc ça, non. Ça, non, ça, non, ça, non. Ça, on va le faire, ça, on va le faire, ça, on va le faire. Go build, ouais. Ok. Donc là, normalement, j'ai commenté un i586. Ah ! C'est bien que tu me le signales. Effectivement. Hop. Voilà. Parce que je vais quand même avoir des victimes en 32 bits, alors j'aimerais bien, j'aimerais bien essayer de les avoir. Alors. Hop, allez. Ok. Donc, il va me manquer, visiblement, des includes. Euh. Ah, merde. aussi. heu. Eh ben, on va lui dire de balancer, euh. De... Voilà. Toujours part. Ouais. Dans Bill.log Ah mieux Alors Je vais Hop là Donc qu'est-ce qu'il me dit là Là j'ai créé un fichier J'ai un fichier 1 en effet Mais entre temps J'ai mis juste dans Bill.log Je vais le dégager d'ailleurs Hop là Alors Il me dit Multiple définition de local ADDR USR BINLD Ok LD return one exit status Ok Et sinon il ne peut pas trouver le package GitHub Go SQL Alors Déjà je vais peut-être commencer avec cette histoire Go shellwords Zegoo Alors Hop là hop là hop à m'a dit Go SQL driver Alors Go long github C'était ça Go long github SQL driver Go SQL driver MySQL dev Stable Ça devrait être ça Si je refais la même Allez on va installer celui-là On va installer celui-là Et l'autre c'était Go shellwords Go shellwords Hop Allez c'est reparti Alors Non il trouve toujours pas les From dollar Go route Ah Est-ce que Est-ce que Est-ce que si je fais un Dpkg De ça Il est censé me dire usrlibgo1.15 usrcgithub.com Go usrlib Ouais en plus ce truc il est en usr cher Alors remarque je ne regardais pas le bon C'était celui-ci Alors je suis une quiche en go Donc pour le coup Euh Bon allez voir comment on installe des packages J'en go Donc c'est goget a priori Pour importer des trucs Donc je peux faire Je peux faire Alors On va remonter un petit peu Voilà Si je fais Go get Go get Euh Moin u A priori Et on va chercher Je sais pas si je peux en mettre Bon on va aller faire un par un Hop Et ensuite Déjà Déjà Est-ce qu'il m'a Est-ce qu'il m'a bien fait le truc Ou Ouais Zéro Ok Ok Donc là Si je relance mon build Si je relance mon build.sh Tiens d'ailleurs je vais suivre le conseil Puis on va faire dans Zut Si c'est ça Voilà Ok donc là Cette fois-ci j'ai que des erreurs du linker Il dit de multiples définitions de local ADDR Alors Alors Euh Enfin là A priori Il utilise la variable Il disait que c'était où ? Euh Il disait que c'était là-dedans La protection contre les inclusions multiples Qui manquent dans le point H Alors attends déjà Je ne suis pas dans le bon répertoire Ah oui Hop Il dit que c'était où ? Il est où mon build.log ? Il est là C'est pas ça qui m'intéresse Hop Voilà Alors Tac 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 Il faudrait mettre le local ADDR dans un point C Et la variable en externe dans le point H Ouais mais alors Tant déjà C'était ligne 31 Hop Donc en gros Elle est déclarée ici Variable définie dans le point H Au lieu de juste déclarer Euh Il dit multiples définitions quand même Si je refais mon guide grep Le local underscore ADDR Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui alors Nyeh Non plus Alors pourquoi il la voit dans Il a dit qu'elle était où ? Dans Mirai bot Includes Ligne 31 Parce que c'est quand même chelou que je la vois pas dans Enfin le point H il apparaît pas C'est ça qui m'embête Au guide grep je vois des choses là mais je vois pas le point H Donc là je suis en train de me dire est-ce que Ah punaise Vas-y Hop J'ai bien mis local underscore ADDR Et tu dis IPv4 T externe Dans le point H Chaque point C Qui inclut le point H A donc une définition Ouh là Euh Hop Je vais tenter le truc de Corben On sait jamais sur un malentendu Externe Et Voilà Et on disait que Le build.sh c'était avec On dit debug telnet Debug telnet Non externe Ah Oui parce que j'ai pas fait le sed comme un Oui Ok Hop Je t'avoue que faire du sed après 20h des fois j'ai du mal Corben Euh Et je voulais lancer Mon Voilà Alors Euh Je vais dégager Remarque plutôt que faire ça je ferais pas un petit moins à Je ferais un petit tout court comme ça il me dégage le truc Allez Voilà donc là il est pas content Effectivement Comme tu l'as dit Corben Undefined reference More undefined reference To Follow Ok Euh Ok Soit Euh Alors Alors On va commencer par celui là Oups C'est pas le bon Poincé Voilà Et donc tu veux que j'aille rajouter ici directement dans les Dans les includes P4 T Ok Un score ADDR Je pensais pas que je ferais du C hein ce soir honnêtement J'en étais pas Je pensais pas que je ferais ce genre de choses là Donc là normalement si je relance le truc celui-ci va passer mais pas les autres Ah non c'est passé tiens Hop Ouais vraiment Nickel Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans maintenant J'ai un répertoire bot Ok Alors maintenant j'ai un répertoire sensor Sérieux Hop Alors Toose Alors attends Je vais relire à nouveau le Le build.sh Parce que bon Euh Pour où on en est Hein Voilà Parce que quitte à Quitte à passer la soirée dans un éditeur de texte Autant avoir un peu de Un peu de modernité Ah punaise Alors Mais non Alors Ah là c'est mieux Voilà Là on peut faire des choses maintenant Donc Missing build type Ouais ok Debug release Parce que j'ai fait du debug Ok Mais lorsqu'il a compilé mon bignou Il me l'a mis où Il l'a fait en Mirai Int .x86 Hop Ah bah non je suis pas sur la bonne machine Hop Alors 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 il en a fait quoi de mon J'ai un mirai.dbg Ah n'empêche Merci pour le Pour le debug Corben Heureusement que t'étais là Donc j'ai un go build Ah il va dans tools Il va dans tools Donc dans tools J'ai mon scanlisten.go Qu'est-ce qu'on a là ? C'est tout dépoincé ça ? Ouais c'est tout dépoincé Mais les accolés où alors ? Mais euh C'est dingue ça Go build moins haut Release scan listen Ah il va peut-être falloir que je le fasse en En release et pas en debug On va repartir Donc on va lui dire un release Euh Donc on va lui dire un release Alors Tiens j'ai oublié les trucs I586 GCC command not found Euh Et bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être pas s'emmerder Dans un premier temps Dans un premier temps Canot remove Release Il y avait un répertoire release dans leur truc ou pas ? Si je regarde à la racine Non il y avait pas de répertoire release C'est dommage qu'il ait pas fait un makefile classique hein Son build.sh là il a pas un truc en mode vas-y fais le ménage Je sais pas il y a pas un clean Un Non Il y a pas de clean RM release mirai pour Allez hop A priori Ça c'est bon A priori le RM est pas gênant Oui il fait les RM sur le "-f", oui effectivement Donc j'ai un fichier snc et un fichier scanlisten Donc j'ai un elf 64 bits exécutable Et j'ai un scanlisten Ok très bien Donc ça déjà ça build Ça c'est cool Ça c'est très cool Euh Ce qui pourrait être sympa Tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va aller On va aller ici Et on va continuer à aller trifouiller le code source Hop Voilà Comme ça Alors le compile bot On va peut-être aller voir ce qu'il fait le compile bot Alors $1-gcc En standard c99 Ok Alors la question c'est comment est-ce que je vais obtenir au moins le i586 Ce qui est assez amusant c'est qu'il ne le build Si il le build Là Non ça c'est if debug Hmm Donc a priori Il ne crée le bot en x86-64 Que Que si j'utilise le mode debug Ok Donc là j'ai mon bad bot J'ai mon cnc Ok Donc ça a l'air d'être cool Je pense que j'ai J'ai pas mal de trucs là Euh Il faut que je recommence Il va falloir que j'aille modifier des trucs Donc Configurer le bot Donc dans tools Alors on avait dit dans le répertoire Mirai 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 tools Anc.c Donc Tools Anc.c Donc ça c'est l'outil Ok Sauf qu'on avait vu Hop On avait vu ici Donc ça c'était Hop La table Ok Donc c'était dans celui-ci qu'il faut modifier les choses C'est dans table.c Dans table.c Euh Et dans table.c le truc s'appelle cnc.changeme.com Euh Ce que je vais faire C'est que je vais aller prendre Alors ça on en a plus besoin là Hop On va aller sur ma VMDNS Qui se trouve Qui se trouve Ici Ici Voilà Et donc Ce qu'on peut faire C'est aller ici Et donc Donc 10.5.0.11 Et Il est censé s'appeler Cnc.changeme.com Cnc.changeme.com Et ensuite L'autre Qui est le report Voilà Donc Si je reviens ici Et que je fais un petit euh Host Cnc.changeme.com Ok Report Ok Ok Nickel Donc ça c'est plutôt cool Ça nous évitera de le changer Hop Et donc ensuite Il suffirait de Bah De démarrer notre MySQL Enfin notre MariaDB plutôt Et de Et d'envoyer le contenu Et ensuite d'aller dans le fichier Main.go Root Euh Alors Ce qu'on peut faire C'est déjà commencer par démarrer notre MySQL Euh Je sais pas si MySQL ça passerait MariaDB.service Il est running Ok Cool Euh Euh Mais du coup il doit être en mode En mode peinard Euh 127.001 Ouais ok Alors en fait je l'ai pas modifié Ah je l'ai pas modifié effectivement Tu Tu marques un point euh Vas-y c'est bon Euh Voilà Voilà Ok d'ailleurs il faudra que je le modifie partout Et donc Il est là Il est là Case one return là-bas d'ailleurs Oula Donc c'est 10 5.1.0.53 Euh 4222 C'est un DNS public ce truc là ? Ouais ça raconte C'est qui qui est derrière ce truc là ? Euh Hum ça répond No error en plus Donc le mec il a récupéré aussi des DNS Il a regardé des DNS publics autres Level 3 Ok 82.42.42 Ouais donc c'est tout des euh Rec1pubns1.ultradns.net Ok Ok Amusant Amusant Euh Alors moi je n'ai installé qu'un seul Euh Qu'un seul DNS Euh Donc euh Euh Oui c'est ce que je me disais hein Copier le même partout euh Ou alors en mettre d'autres qui sont pas valides mais euh Hop Hop Ensuite Où est-ce qu'on a les d'autres ? Resolve.c Hop Il y a un peu plus là Là Ensuite Util.c J'aurais pu y aller à grand coup de cède hein remarque Hop Il y en a Il y en a Il y en a Je sais pas si y a des gens qui sont un peu développeurs là mais ça doit cringe Oh la On a dit 0 Hop Et puis on a le Attaque.go Oh punaise Alors, c'était juste un, comma, dimitive list of target, prefix, ah d'accord, donc ça c'est juste un exemple, on va pas se casser la tête alors. Ok, donc normalement si je refais, voilà j'ai juste ça, ok. Si je suis joueur, ouais. Ouais, mais je pense que j'ai déjà modifié toutes les occurrences du quadruple 8. D'ailleurs, bienvenue Namcar, j'espère que tu passes une bonne soirée. Où en étions-nous ? Oui, je voulais essayer de balancer dans MySQL les infos aussi, hop là, il nous disait, j'étais en train de me dire, je fais un système CTL status, donc on a vu qu'il y avait un MariaDB qui tourne, voilà. Et j'étais en train de me dire, les points en pattern de recherche d'un SC joueur, même si ici c'est pas trop risqué. Effectivement, mais en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il a utilisé une virgule, non ? Namcar, t'as fait des virgules sur ton set, ouais, t'as l'air d'avoir fait des virgules. Oui, parce que les points, ça aurait été n'importe quel caractère. Hop, alors, j'ai un MariaDB qui tourne. Il y a toujours le MySQL Secure machin chose. Si, voilà, MySQL Secure Installation. Hop, alors, Current Password for Root, il n'y en a pas. Moving on, Switch to Sockinix, Socket, yes. Change de Root Password, ouais, allez, vas-y. Remove Anonymous Users, alors vous, vous le voyez pas, yes. Disalo Root Login Remotely, yes. Remove Test Database, yes. Reload Privileged Tables, yes. Voilà. Thanks for using MariaDB, ouais. Oui, c'est moche, c'est moche. Mais après, on ne peut pas demander à quelqu'un qui crée un botnet d'être non plus... Alors... Et j'avais un DB.SQL quelque part, normalement. Non. Voilà. Hop. Donc, a priori, j'ai juste à balancer ça là dans... Alors, de mémoire, si je fais un 4 de ça... MySQL, moins U, root, moins P. New Database Selected. Euh, bah, il va falloir créer une Database, hein. Attends, il n'y a rien dans le truc qui dit la Database? Non. Il dit rien. J'aurais pu mettre ça dans la Database Test, mais... Insert into Users. Et il dit... Ah, oui, mieux. Run the Following Command, ouais, mais le Pastebin, il est parti, en fait. Donc, je vais devoir jouer à la... Parce que je vais créer une Database Mirai, ok. Et ensuite, il faudra que je lui dise... Ouais, c'est ça, Database String Mirai, allez. Root, Password, ok. Alors. Eh, mais de toute façon, je suis en train de penser à un truc, là. Mirai CNC, main.go. Parce que je l'ai recompilé, du coup. C'est 27.01, Root, Password, ouais, ça va. J'ai mis Root et j'ai mis Password. Ça reste en Lab, hein. Je ne vais pas m'embêter la vie. Allons-y. Bah si, il y a une Database Mirai. Pourquoi il a cheminé? Ouais, effectivement. Maintenant, si, il y a un Create Database Mirai. D'ailleurs, je trouve ça assez moche. Parce que si elle existe déjà, le truc devrait chouiner. Alors. On va la refaire. Drop Database. Ok. 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 donc ligne 3 en fait ligne 3 c'est ça donc il n'a pas sélectionné la database je pense que le truc est plein d'erreurs en fait ouais c'est bien ce que je me disais il manque le use mirai hop allez c'est reparti d'ailleurs on pourrait même rajouter comment dire un genre un if not existe je sais que j'avais vu ça dans certains templates de base de données mais on va refaire hop faut faire une PR ouais alors honnêtement je suis pas sûr que ça va être utile de faire des pull request sur ce repo ah bah là c'est mieux allez bonsoir or grimwes bonsoir or grimwes qu'on passe une bonne soirée et un bon moment a priori la base de données c'est déjà pas mal alors qu'est-ce qu'il disait d'autre dans le readme on va faire un insert into users value donc ça c'est la connexion à la base de données ok et on crée un user alors on va le laisser comme ça voilà cette setup les cross compile oui 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 bah justement on les a enlevés les cross compile on les a enlevés donc a priori building éco loader loader read still net entries from std in in swing format point slash bill point sage will bill the loader optimize production no face euh euh alors on va remonter parce qu'il y a des trucs qui me chiffonnent parce que pour le moment je pense que c'est le moment où ce que je vais faire c'est aller ici et par précaution détail virtual networks et euh et ce réseau là on va lui dire stop alors pourquoi je stop ce réseau là si je vous remonte mon schéma ce réseau là hop c'est lui et donc si je le stop plus aucune des machines du réseau peut sortir sur internet on va le vérifier tout de suite j'avais le dns qui traîne ici si je suis en tanking voilà là il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui sort donc si jamais j'ai mal configuré mon botnet normalement je devrais faire de mal à personne port 48 un autre forme donc 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 une fois que j'ai configuré le CNC c'est ce qu'on prend pour les sages un pomme 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 bye alors comment est-ce que je fais pour bannir quelqu'un comment est-ce que je bann on va faire un report d'abord puisqu'il fait du spam voilà et on va lui dire qu'il est un spammeur pour les banning follows ah bah flûte alors allez je suis bloqué ça voilà par contre comment est-ce que je le dégage du c'est bizarre je pensais que j'avais les droits pour ban quelqu'un c'est la première fois que j'ai quelqu'un à bannir sur un chat en tout cas sur un chat twitch ah bah si ban voilà allez ciao merci d'avoir tenté ta chance bien où est-ce que j'en étais moi à la base j'essayais de me dire comment est-ce que je vais lancer mon truc parce que ce qui est ce qui est amusant c'est que ils disent pas tiens ElectricFans je l'ai pas installé non plus si je reviens ici ça c'est la doc ils disent comment builder le truc tous les scripts sont tous set up working with another one hours ouais ok donc a priori donc là maintenant si je vais ici est-ce que j'ai netstat là-dessus au moins alors remarque j'ai peut-être SS ouais j'ai SS j'ai plus de réseau qui sort sur le net non plus effectivement mais alors qu'est-ce qui t'arrive j'ai SSH ok ah mais voilà moi N c'est pour ça et donc j'ai bien le CNC qui écoute sur du telnet et qui écoute sur le port 101 ok ok j'ai un scan listen j'ai un scan listen allons-t-ce que j'ai un scan type IPv6 euh what ? parce que là du coup j'ai un telnet parce que là du coup j'ai un telnet ok SWAT mais en attendant pourquoi il va faire un report sur le 127.01.80 il n'y a rien pour 48.01 port 48.01 mais j'ai rien vu sur le port 48.01 ah si le scan listen effectivement ok mais le truc c'est que je suppose que le scan listen je devrais peut-être l'envoyer sur l'autre machine non comment marche son truc et surtout je suis censé avoir un eco loader alors alors donc ouais ok t'es notre senpai c'est gentil oui ah d'accord ça en fait c'est quelqu'un qui analyse ok ah oui ça c'est ok donc ça visiblement il règle ses comptes avec un reverse engineer ok mais jusque là alors alors to establish a connection to CNC si bots resolve domain ok bots brut telnet moi ce que je veux savoir c'est quand est-ce que je balance mirai tools parce que quand il commence il dit quoi il dit il a un vps avec un host pour la database serveur ok un vps root kitted for scan receiver un distributor et un serveur pour le CNC distributor, distribute, 3 serveurs et quali donc un pour CNC et MySQL là c'est ce que j'ai et l'autre il faut que je lance pour le loading donc a priori il faut que je lance donc a priori si je comprends bien j'ai le CNC et MySQL et l'autre c'est scan receiver et loading donc en fait le scan listen faut pas que je le lance ici ce que je peux faire c'est new tab attends j'ai fait quoi là dessus 10.5.0.11 ouais donc 10.5.0.12 ah je l'ai peut-être pas rallumé la VM euh effectivement j'avais oublié de la rallumer hop allez ah la la alors déjà on va installer Tmux on va installer Vim euh de quoi on va avoir besoin d'autre c'est tout et ensuite on va pouvoir faire euh euh 10.5.0.0.12 voilà et qu'est-ce qu'il avait dit dans la dans la doc et pour loading alors maintenant il faut qu'on sache bad bot gna 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 j'ai pas R5 là dessus oh si on a dit comment ça R5 commande notre farm ah mais oui mais effectivement j'ai coupé mon réseau allez allez on le rallume bob allez cette fois ci ça doit être bon hein non toujours pas je pensais l'avoir relancé le réseau active il va falloir que je relance les routeurs donc c'est les routeurs ISP1 et ISP4 on va commencer avec ISP4 reboot hop alors on va divulguer ça on va commencer à nettoyer qu'ils ont un cheval il est actif il est actif qu'est-ce qui lui est arrivé ? pourquoi il n'a pas d'IP ? il est censé avoir une IP en DHCP ah est-ce que je n'aurais pas foiré le DHCP ? en coupant le réseau hop et on revient ici alors hmm et puis toi aussi tu as rebouté voilà voilà et je n'ai pas de route par défaut pourquoi je n'ai pas de route par défaut ? j'ai un petit trou de mémoire alors hop là qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi il ne me met pas de route par défaut ? si je reprends mon schéma si je reprends mon schéma j'avais arrêté ce réseau-là et ensuite je l'ai relancé alors je pourrais relancer tout le homelab je pense que ça pourrait marcher mais ce serait un peu dommage pourtant il a bien alors ce qu'on peut peut-être vérifier c'est revoir si voilà donc ok il est bien en DHCP sur l'adresse eth0 donc si je vais dans le configure et que je reprends ouais non 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 il devrait pourtant c'est chelou cette affaire alors show non non je dois avoir un network show interface show interface show interface ethernet h0 allez hop allez hop et alors si je vais vérifier dans ici ici ok remarque dans libvirt qu'est-ce que j'ai je dois avoir un network quelque part c'est dans network ok donc 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 c'est le résultat que j'ai vu que j'ai vu dans le fichier là tout à l'heure et si je regarde la conf de DNS mask qu'il a de chargé je l'ai deux fois tiens c'est chelou cette affaire il n'y a pas de raison qu'il ne faudrait pas que je force un dhcp j'ai d'autres vm que je peux démarrer éventuellement dont je sais qu'elles sont dans le si je prends si je prends celle ci tiens j'avais mise où là c'est une net bsd tiens justement hop donc j'ai bien le client dhcp là dessus aussi et il n'a pas l'air de trouver d'ip voilà c'est plus sexy ouais euh 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 Attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, je suis en clavier Azerti là-dessus. Ok, très bien. Ah bah si, il a une IP ! Il a une IP ! Et il sort ! Donc, lui là, alors, on va aller dans la configuration, configures, alors, hop, interface, non, alors c'est set interface ethernet eth0, et là, il va me dire, est-ce que j'ai moyen de lui dire down ou shutdown ? Disable. Ok. Voilà, et ensuite, je l'enable. Comment ça ? Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai cassé ? Qu'est-ce que j'ai cassé ? Ouais, il existe. J'ai pas de enable. Heureusement que j'ai pas saved. Euh... Alors... Set interface... Alors... On va faire un reboot à nouveau. Normalement, il est censé récupérer. Il en est où, d'ailleurs, l'autre ? L'autre routeur qui est censé me permettre de sortir. Euh... Non, parce que si le NetBSD a pu avoir une IP... Network and Richievel. C'est euh... C'est comique cette affaire, je... Je relance le truc et il y a tout qui part en vrille. Hein ? Ok, là, la soirée est en train de prendre un tournant que je n'avais pas prévu. Alors, c'est justement la question que je me pose, je voudrais essayer de le faire avec la documentation de l'iOS, je voudrais le forcer à reprendre un lise. Hum... Alors, je suis en train d'essayer de regarder. C'est assez comique. Parce que visiblement, je trouve des choses pour l'iOS en tant que serveur DHCP, mais en tant que client... Je suis un petit peu enquiquiné là-dessus. C'est fou, ça ! Ah si, ça y est ! Hum... Il y a un renew... Renew DHCP interface th0. Non, toujours rien. Ce que je vais tenter de faire d'abord, histoire de m'assurer que le réseau est bien... Eh bien, on va tenter un truc comme ça. On va faire... Attends, je vais le faire plutôt ici. Hop... Lui, il va aller là. Hum... Youhou, hop là ! Configure, allons-y ! On va lui passer une adresse statique. On va lui dire... 192... Non, bah oui ! 192 points, 168 points, 122 points... Il est censé avoir laquelle ? 146. Hum... Slash 24. Ok. Et ensuite... Si je fais... Un commit... Ah ! Bon, d'accord. Alors... Il faut que je lui dégage le DHCP. C'est plus un no. Alors... Euh... Dilette... Cette interface... Non. Dilette interface eth... Hop ! eth0 DHCP. Non, il y a... Description. Yes. DHCP. Voilà. Ok. Donc ensuite... Ah ! Tiens ! Il a retrouvé son... Ah oui, il a retrouvé ça. Euh... Si je fais un show... Euh... Interface... Ethernet... Euh... Sauf que là, je suis... Euh... Voilà... Elle est... Hop ! Sauf que là, je n'ai pas la route par défaut. Donc fatalement, il ne la trouve pas. Par contre, si je tente... 168 points, 122 points... Il ne la trouve pas non plus. Euh... Est-ce que c'est bien la 122 points que j'ai au moins là-dessus ? Euh... 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 Alors... Euh... Ce serait ça. Il aurait paumé... Euh... Non, si, il l'a. C'est bien 122 points. Euh... Je suis tenté de faire un truc. Je suis tenté de faire un truc. C'est de rebooter carrément tout le... Tout le lab. Euh... C'est un peu con. J'admets volontiers que c'est limite Windowsien comme réflexe. Mais euh... Mais il n'y a pas de raison que... Euh... Quelle heure ? Il est déjà 22h07. On va se... On va se laisser encore peut-être 10 minutes. Je pense que je vais... Je vais restart le lab et on va bien voir ce que ça donne. Euh... Pour restart le lab, on va commencer par aller... Éteindre mes... Euh... Mes machines... Mes machines de fou. Euh... Ça pourrait... Je pense que ça va passer, hein, en fait. Euh... Alors... Vire SH... Stop. Est-ce que je peux tenter un truc genre comme ça ? Neuf. Ah oui, c'est Destroy peut-être. J'ai oublié. Non. Oh punaise. Euh... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah... Pourtant d'habitude, je le... Non plus. Non plus. Ah punaise, le point virgule. Vas-y. Le point virgule. Non mais franchement, le point virgule. Là, je suis en train... Ouais. Là, c'est signe que je suis un peu en train de... De m'énerver un petit peu, là. Un. Et ça va être... Hop. Allez. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec les Alpines. Et ensuite, on va à 19, et on s'occupe des Open WRT. toute cette destruction ça t'a triste corben t'inquiète pas c'est ça va revenir dans un instant on va en profiter pour faire un virassage destroy mirail tiré 1 tiré 2 et ensuite j'ai un truc magique runlab hop moins kill voilà ah tiens c'est l'occasion puisque je suis en train de tout tout dézingué pour ceux qui ne connaissaient pas hop sur github je vais vous montrer ça hop je vais vous mettre le lien dans le chat voilà et je vais le mettre aussi sur le chat discord et donc en fait run lab c'est un script que j'ai que j'ai que j'ai fait durant les justement durant les les lives du du printemps été justement pour faciliter pour faciliter tout ça et voilà il est en train de de tout tout coupé il vérifie un instant que la machine est éteinte avant de de passer à la suivante et il éteint d'abord les vm et après il va éteindre les réseaux et ce qui est sympa avec 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 run lab c'est qu'on peut on peut donc lui dire on peut lui dire de de démarrer donc le lab de qu'il est le lab de le restart j'aurais peut-être d'ailleurs dû faire un restart mais et on peut bien entendu spécifier le fichier de conf et le fichier de conf ce qui est plutôt cool c'est que voilà on peut lui dire hop une liste de réseaux et une liste de de vm tout ça effet en script shell c'est c'est pas c'est pas de la science de requête c'est pas du c c'est juste du shell donc par contre il est en train de passer du temps là sur un sur celui là ce qui lui arrive hop firewall 0 firewall 0 si c'est bon le temps le temps que je commence à me poser des questions et est-ce que dans ma conf est-ce que dans ma conf je lui ai mis le réseau je vais pas mis le réseau default tiens alors je pense que je vais redémarrer carrément la machine parce que alors ce que je me dis c'est que j'ai hop pourtant j'ai bien le default qui est qui est allumé comme réseau mais ma crainte c'est que avec les avec fedora 35 en fait les les différents les différents démons enfin les différents services ont été scindés donc je ne sais plus forcément lesquels donc on va rebooter la box hop donc là hop il a déco on va mettre un petit instant et je pense qu'en fait il a dû il a dû faire sauter des règles des règles firewall day et si ça se trouve il suffirait que je relance un service mais je sais pas encore lequel c'est un truc qu'il faudra que je que j'analyse hors stream en tout cas ce qui est cool c'est que déjà la bonne nouvelle c'est que ce soir on a réussi à compiler le truc enfin surtout grâce à corben et surtout aussi en commentant tout ce qui est tout ce qui est cross compilations ça pourrait être ça pourrait être une idée de ces cross compilés à l'occasion mais d'abord je voudrais faire marcher le botnet si jamais si jamais alors le run lab donc il est ce qui est pratique avec le run lab c'est que vous pouvez l'avoir sur la machine qui héberge votre votre livre vire de kvm mais vous pouvez aussi le mettre sur une autre machine et bien entendu j'accepte j'accepte les PR d'ailleurs je crois qu'il y a un peu de truc à améliorer du côté du makefile parce que je fais des copies bêtes et méchantes alors que je pourrais utiliser la commande install en plus j'avais géré les ok alors je l'ai pas entendu redémarrer ça m'embête un peu est-ce que cette soirée va se terminer en comment dire en catastrophe ah si ça y est ça reping hop allez voilà alors le dns0 isp1 il a démarré hop le dns0 isp1 il a démarré hop ah est-ce que j'aurais cassé mon ah non c'est qu'il a pas fini de démarrer ok il y a des trucs qui démarrent plus vite que d'autres hop là voilà c'est bon c'est revenu bien où sont mes ok alors tiens ce que je vais faire c'est que pendant ce temps on va démarrer hop tiens les debian je les avais mis en quoi en eh eh moins information des bien de testing ok allez démarre hop on va en allumer une aussi ici et une ici là et les mirailles et on va reprendre elle est où ma qualité linux elle est là voilà pourquoi traceroute hormis orgrimwes bah alors de mémoire la dernière fois que j'avais voulu bloquer le réseau en fait je n'avais pas éteint le réseau complet j'avais juste enlevé au niveau des vm pour voir à pouvoir oui effectivement alors de mémoire hop là ouais qu'est ce que j'ai fait mais de mes routeurs voilà en fait on peut carrément au niveau de l'interface réseau on peut ici le le passé en inactif sans couper tout le réseau prochaine fois j'essaierai de faire ça plutôt que de bêtement hop alors déjà lui c'est maintenant c'est bon 11 le mot de passe ok ok nous revoilà sur notre machine alors maria db est toujours installé ok je vais me mettre ici et on va se connecter au deuxième bah oui c'est pour ça donc on a dit vim r5 tmux non tmux voilà donc a priori j'ai pas perdu mes données alors on a dit nils not 10.5.0.12 voilà et des bugs voilà donc maintenant il faut que je lance le cnc et ici sauf qu'ensuite la question que je me pose c'est si je fais un petit lsof moins i moins n donc j'ai bien lui qui listen ok et là donc j'ai mon mysql bon bon ssa choqué j'ai un telnet j'ai un 101 donc le cnc écoute un telnet en 101 qu'est-ce qu'on est censé avoir d'autre on est censé avoir un loader il porte 127.0.1.80 ouais mais pour le coup il l'a pas le debug mode yo alors pourquoi tu es un 0 ? je vais essayer d'accesser table.11 mais c'est on est censé avoir d'accesser table et si je vais dans ok si je fais un mirail.dbg ouais j'ai la même chose en fait des deux côtés alors si je reprends la doc c'est donc le bare minimum donc deux serveurs un pour le cnc mysql ça j'ai et un pour scan receiver ce serait celui-ci mais ensuite il faut bien amorcer le truc donc un plus pour le loading et comment je load j'ai un j'ai quoi qui me permettrait de loader en fait donc je suppose quand il dit le truc le loading je suppose qu'il parle de commencer à abhorrer de forcer des machines non ? euh alors ça bon ça 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 c'est c'est ça J'ai cessé statique Ah bah oui fatalement sinon c'est pas drôle En fait j'avais pas buildé le loader Et il essaye de se binder directement à des adresses IP comme ça Ah non on debug Server create Alors là on commence à revenir sur des choses intéressantes quand même Peut-être connection Ouais non j'ai l'impression que Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais peut-être aller envoyer le loader sur l'autre machine. Bref, comme ça, ce sera bien. Alors, on va couper ça. Là, on va refaire ça. Et je vais faire un point slash loader, file to load from beans folder, et là, est-ce que j'ai pas... Je suis pas sûr que ce soit... Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, si je retourne voir dans la doc... Telnet Entry, sur mes TD in, in-flowing format. IP 2.4... Ah ! Allez, bonne fin de soirée hors Grimwest. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Je voudrais juste tenter sur celui-ci. Alors, je vais peut-être voir... J'ai quoi en telnet ? J'avais dit que j'avais la Debian. Alors... Elle a quoi comme IP ? 10.6.0.112. Donc, si je prends la doc... Donc, a priori, je fais... Je fais un echo... Hop ! Donc, on a dit IP 10.6.0.112. Et on lui met... On lui met son port, le 23. Comme ça. Là. Et ensuite... Et ensuite... Il faut rajouter user.pass. Et le user, ça va être vide vu. Ça va être root. .password. Et ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire un .slash loader. Comme ça. Et on lui donne ça. Non, c'est vrai. Hop ! Alors... Euh... On va faire... host.txt Voila. Et ensuite... File to l'autre. Beans folder. Ouais, mais... Donc, connexion 1. Login 0. Comment ça, login 0 ? Comment ça, login 0 ? Alors... Si je tente... Si je tente... Si je tente un telnet... Là, ça passe. Donc... Si je reviens ici... Ah ! Root login from report.changeme.com Donc, c'est passé là. Si j'exite... Hop. Remove session 3. Et si je recommence... Voilà. Donc là, j'ai bien une session 4. Et ensuite, j'exite... Et... Remove. Ok. Ça, c'est cool. 0.12. Hop. Juste au cas où. Parce qu'effectivement, il n'a pas réessayé de se loguer. Alors... Ah ! Voilà. Là, il me dit qu'il en a processé un. Ah ouais, toujours pas. Connexion 1. Processed. Alors, est-ce qu'il a tenté ? Non, je vois toujours rien. Bon. Bon. Je pense que je suis pas loin. Mais... Je suis déjà à 2h30 de stream. Donc, je pense que... Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. J'avais bien gardé le bon format. Juste au cas où, je préfère regarder une dernière fois. IP 2.port. User 2.pass. Ok. Ouais. Catfile.txt. Alors... On se lâche l'odeur. Ouais. Euh... Il le processe, hein. Mais alors euh... Il arrive pas à s'y connecter, on dirait. Il arrive pas à s'y connecter. Bien, 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 bien. Euh... Est-ce que si je tente un... Est-ce que j'ai un TCP d'âme là-dessus ? Non ? Si ? Pourquoi j'ai pas TCP d'âme par défaut ? Hop. Allez. Vite fait. Ensuite. Tcp. Dump. Moins n. Moins i. Donc on est en enp1.s0. Et on fait host. Enfin, src host. Et donc c'est 10.5.0.12. 10.5.0.12. Hop. Donc là, normalement, euh... Ouais, il aura dû voir quelque chose. Bon. Bah, il arrive pas à se connecter. Bon. Au moins, on sait qu'il arrive pas à se connecter. Il le dit, remarque. Ok, très bien. Bon. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Alors, j'aime pas rester sur un échec. Mais il y a des fois, faut savoir pas insister. J'espère que, malgré tout, ça vous intéressait. Moi, en tout cas, je suis bien chaud pour continuer jeudi prochain. Et réussir à mettre en place ce botnet. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un autre sujet vers 18h. Et sinon, à jeudi prochain, 20h, pour la suite de ce projet. Et n'hésitez pas à aller regarder les replays sur YouTube. Merci d'être venu, Corben. Bonne fin de soirée à tous. Merci d'être venu aussi à Haribo. Bonne fin de soirée. Et puis, à bientôt. Allez, bye bye.